Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Campagne préélectorale de l'AAN de la République d'Arménie-Occidentale. Toponyme d'Artsakh, château de Mayrabert. L'identité arménienne, le Dersim. Le MIAO d'Artsakh a répondu à la proposition de Bakou. Longue temps après le tremblement de terre, les décombras accumulés à Samosat n'ont pas encore été enlevés. 1921, ce jour-là, se remonte à Hilariana tirer sur Taliat Pacha. Le programme des événements étatiques dédiés au centième an du cinéma arménien culture a été lancé en France. Les débats de candidats aux élections législatives d'Arménie-Occidentale ont commencé sur Western Arménia TV, dans lesquels quatre candidats de la région de Valence, la plupart des Arméniens exilés, et les Arméniens actuels de la République d'Arménie venus de différentes régions de notre pays, en Arménie-Occidentale, de Mouch, Van, Harbert, participants de Tigranaket, Malatia, Sébastia, Erzurum, Bitlis, qui sont maintenant occupés par la Turquie. Cet ancien territoire de l'Arménie est révindiqué par le gouvernement de l'Arménie-Occidentale, représentant le peuple arménien de Souches, ce qui est confirmé par le document le plus important sur le droit à nos terres. Le traité de Sèvres est signé par les États en 1920. Les élections législatives en Arménie-Occidentale se termineront le 23 décembre, auxquelles participent le 210 candidats. Pour devenir député, il faut recueillir 80 voix, mais le dépôt de candidatures est déjà terminé. Le 9 mars à 19h, le Parlement d'Arménie-Occidentale a tenu un débat avec le président actuel et candidat député arménac abrahamien. Parmi les candidats aux élections législatives, quatre personnes représentaient la région d'Avalas, Khosrof, Ilyozer, Simon, Melkonian, Hovanez, Manoukian et Grigor Amirzaian. Ces quatre candidats ainsi que Georges Yeretien, citoyens d'Arménie-Occidentale, ont participé au débat diffusé sur la chaîne Zoom au siège de l'Association culturelle Arménia à Bourges-les-Valences. Ce fut un débat très ouvert avec beaucoup de questions et d'explications. La forterrasse d'Askéran est située à environ 14 km d'Ostephanaker qui est entournée des deux côtés par la vallée de la rivière Karkar. Il est également connu sous le nom de Mayrabert. La solide structure défensive de forêt est particulièrement remarquable. Le forêt fortifié avec des murs doublés et possède deux hautes tours circulaires. La forterrasse d'Askéran est constituée de deux ensembles départementaux. La côte est gauche, nord-ouest de la côte est droit, sud-est. Les murs de château fondent deux mètres de passion et neuf mètres de haute. Les tours qui servent de points d'observation sont reliés entre elles par des trois couloirs. Askéran existait comme caserne depuis le milieu du XVIIIe siècle. Il a joué un rôle important dans la défense de Shushi. Le fort a été fortement endommagé pendant les guerres d'Artsar. En mai 1937, le gouvernement turc a pris la décision de remprimer enfin la prétendue rabeillante des habitants de Dersim. En fait, le but était de subjuguer les tribus semi-indépendants, Zaza et Alevi, Alevi d'Udersim. Cet événement est important pour nos Arméniens aussi car de nombreuses Arméniens ont trouvé refuge au Dersim après l'étape principale du génocide contre les Arméniens. Western Arménia TV présente plusieurs événements touchants. Au début de l'année 1930, les autorités turques ont décidé d'utiliser la loi sur la réinstallation pour finalement assujettir les habitants de Dersim. Les habitants de Dersim devaient être déplacés et réinstallés dans diverses régions occidentales d'Asie mineure et l'élément turc immigré des Balkans devait s'installer dans les régions kurdisées. De plus, tous les biens immobiliers des tribus devaient être confisqués et distribués aux turcs immigrés des Balkans. Avec ces deux marches, le gouvernement tentait d'une part de peupler les régions orientales du pays d'un élément turc fiable et d'autre part d'empêcher de nouveaux soulèvements courts éventuels. Ce plan a provoqué une grande excitation à Dersim ou, comme les Kemal l'ont renommé, Tungeli. Bientôt, tous les Dersim étaient dans les flammes de la rébellion. Il était dirigé par Seyyid Reza, qui était l'un des chefs à Alevi les plus respectés de la région. En 1936, sur proposition de Kemal Atatürk, la question de Dersim est inscrite à l'ordre du jour du ICLO de l'Assemblée nationale. En 1936, dans son rapport sur Dersim, Atatürk a déclaré lors de l'ouverture d'un musée national le 1er novembre « Le problème d'Elsim est le plus important d'années, affaires antérieures. Il faut à tout prix extriper ce terrible abcès. Le gouvernement dispose de larges pouvoirs pour prendre des mesures immédiates à ce sujet. » En réponse à la proposition du bureau du président de la République d'Azerbaïdjan d'organiser une réunion entre les représentants de l'Azerbaïdjan et de l'Artsakh, nous vous informons que la République d'Artsakh maintient sa position précédemment exprimée, selon laquelle de telles réunions peuvent avoir lieu avec la médiation de casques bleus rousses, au même endroit que l'année dernière, le 1er mars, sur des questions humanitaires, infrastructuelles, techniques, sans leur politisation inutile. Dans le même temps, nous informons que la fermeture de la rue de Berzol et la poursuite de la crise humanitaire sont inacceptables et ne contribuent en rien à la formation d'un climat favorable aux négociations. Nous sommes convaincus que l'Azerbaïdjan doit correctement mettre en œuvre à la fois les obligations assumées par la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, ainsi que les exigences de la décision de la Cour internationale de justice, s'absténant de récurrir à la force ou la menace de la force et d'approche unilatérale et extermiste. En ce qui concerne les questions politiques du règlement du conflit azorbaïdjan et l'Artsakh, rappelons que l'Artsakh est engagé dans les négociations visant au règlement global du conflit, qui doivent se dérouler dans un format internationalement reconnu à approuver, dans les conditions de présence de garantie internationale de l'égalité des droits des partis et du respect des obligations assumées. L'Arménie occidentale devrait participer au processus de négociations qui se déroule en Artsakhir depuis 1920. L'Artsakhir est reconnu comme un parti inséparable de l'État commun d'Arménie. L'Arménie occidentale ne prend pas en compte la déclaration tripartite du 9 novembre, car les dirigeants de la République d'Arménie occidentale ne sont pas partis de cette déclaration. Quand à la crise humanitaire, rappelons que l'Arménie occidentale, étant un partisan de droit international, a défendu à plusieurs reprises les droits non seulement de l'Assemblée de l'Arménie, mais aussi les droits des réfugiés d'Artsakhir, en ouvrant des poursuites contre l'Azorbaïdjan. L'Arménie occidentale condamne les actions de l'agressor azorbaïdjanais, qui mène à une impasse. Le village de Dilkan, dans la province de Samosat, en Arménie occidentale, a également été touché par des tremblements de terres dévastateurs. Presque tous les habitants du village ont été contrés de migrer, et les autres ont dégagé et ouvert la route du village par leur propre effort. Il est regrettable que les organes compétents n'aient pas encore enlevé des décomptes des bâtiments démolis. Les habitants de la province de Samosat sont généralement incolaires contre le gouvernement. Il note que les équipes de services de situation d'urgence sont venues le sixième jour de Siesme, et seulement pour certains pour déployer beaucoup de décomptes. Après quoi, les travaux de sous-vétage et de nettoyage ont été effectués par des résidents locaux et des bénévoles des provinces environnaines. En raison de manque d'équipes, de recherches et de sous-vétage, des dizaines de milliards de personnes sont mortes et étaient internées dans des fosses communes. Les habitants du village de Dilkan ont spécifiquement présenté leur calvare de cette manière. Nos maisons ont été détruites, puis il a neigé. Beaucoup de gens sont morts. Il est devenu impossible de rester ici. Nous avons utilisé nos moyens pour retirer les corbes de décombre. La route du village a été impractible pendant trois jours. Les corbes sont restées sous le décombre pendant plusieurs jours. Le demand des villageois est que le décombre soit enlevé dès que possible, que les routes du village soient reparrées et qu'eux-mêmes reprennent une vie normale. Il a occupé le territoire de l'Arménie-Occidentale. Le gouvernement turc ne fournit pas d'assistance à la population touchée, agravant ainsi la crise humanitaire à l'Arménie-Occidentale. Ce roman taylérien, un combattant du mouvement de libération nationale arménien, est né dans le village de Nerkim-Bagarij, dans la province d'Okarinan-Arménie-Occidentale. En 1912, il est diplômé de l'école centrale de Yerzenka. En 1918-1919, il étudiait à l'école Nersissian-Atiflis. En 1913, il se rendit en Europe pour poursuivre ses études. Mais après le début de la Première Guerre mondiale, il retourna en Arménie. « Je suis allé au front. J'ai combattu dans le détachement d'Andranik. » En 1918, il est blessé et s'installe à Tiflis. En 1919, il se rend dans la Caucase du Nord, puis à Constantinople. En 1919-1920, le procès des jeunes turcs a lieu à Constantinople. Les principaux organisateurs de la déportation et du génocide des Arméniennes de l'homme ministre de l'Intérieur, Taliyad Pacha, ont été condamnés à mort par Contoumans. Déterminés à se vanguer de Taliyad, Téhlerian le chercha dans plusieurs pays et le trouva finalement à Berlin. Le matin du 15 mars 1921, Téhlerian a tiré sur Taliyad au visage et s'est rendu à la police. Au cours du procès, il a expliqué le mobile de son action, exposé la politique criminelle anti-arménienne des jeunes turcs. Hovannes Lepsius, une personnalité publique et spirituelle allemande, a dénoncé les jeunes turcs et leurs dirigeants en tant que témoins. Le procès, en fait, s'est transformé en procès de Taliyad et d'autres organisateurs du génocide contre les Arméniennes. Sous la pression du public progressiste européen, le tribunal de Berlin a acquitté ce roman 25 ans et l'a libéré de la salle d'audience. Et la pression allemande a exigé un procès contre Hans Wangenhem, l'ambassadeur d'allemande en Turquie en 1912-1915, pour son crime-silence pendant les massacres arméniens. Quelques temps après sa libération, Téhlerian est allé à Belgrane, en Yougoslavie, puis en San Francisco aux États-Unis. Sous l'égide de la cinémathèque française, toute la mémoire du monde s'est déroulée dans le cadre du 10e Festival international de jubilé des films restaurés et d'archives. Hamoubek Nazarian, le programme pionnière du cinéma arménien. Le premier international des versions restaurées des films, La Maison sur le volcan, Yergir Nairi et La Fille, ont eu lieu dans le cadre du projet. Avec cette projection, le programme développement d'État dédié au centième anniversaire du cinéma arménien, qui est mis en œuvre avec le soutien du ministère de l'Éducation, des sciences, de la culture et des sports de la République d'Arménie, a été lancé. L'ambassadeur arménien en France, Hasmik Thoma Djan, était présent à l'exposition. Dans son discours, l'ambassadrice a exprimé sa gratitude pour l'attention et appréciation portées à l'art cinématographique arménien. Elle a hautement apprécié la coopération établie entre la Cinémathèque française et le Centre national du cinéma d'Arménie. Le programme de festival présente cette année 85 films des grands maîtres du cinéma mondial. A noter que l'Arménie participe pour la première fois à ce prestigieux festival de films. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501